Voilà ce que ça donne, quand Paul Mottazé se met à danser pour sa femme, vidéo fermée les parenthèses il y a quelques jours, à l'occasion du 60ème anniversaire de son épouse, le ministre Paul Mottazé a organisé une fête à son domicile à Yaoundé. Une fête à laquelle il a convié plusieurs personnalités.Le 60ème anniversaire de l'épouse du mafie Mottazé a été célébré avec Fast. Événement heureux, Paul Mottazé a même esquissé quelques pas de danse. Il est même monté sur le fameux de prise de vue, qui offre des vidéos de 360 degrés.membre influent du Serra et de Yaoundé depuis plusieurs années, Louis Paul est devenu ministre des finances à la faveur d'un remaniement ministériel le 2 mars 2018. Il a été ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Minepa, de 2007 à 2011, et de 2015 à 2018. En septembre 2007, Louis Paul est nommé ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Il s'est lancé dans la recherche de financements innovants pour diversifier les ressources de l'Etat, afin d'accroître le financement des projets issus de la stratégie de la croissance et de l'emploi, DSCE. Un dossier qu'il a piloté jusqu'à sa nomination à la tête du secrétariat général de la primature, et qui a connu son épilogue en novembre 2012, avec le lancement par le ministre de l'économie, Emmanuel Nganoudjou Messi, du réseau social consacré à la mobilisation des fonds non générateurs d'endettement pour le financement des projets de développement. C'est également lui, au poste de ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, qui a signé avec Oracle Farm, le 17 septembre 2009 des accords, que tente aujourd'hui d'annuler le gouvernement camerounais. Ces accords, dénoncés comme scandaleux par Greenpeace, laissa l'entreprise américaine 70 000 hectares pour un dollar par an pendant 99 ans, pour créer une palmerée, et disposer des ressources des terres.Il a négocié plusieurs accords de financement avec les bailleurs internationaux, et organisé la faisabilité de grands projets, comme le deuxième pont sur le Ouri, le port de Cribi, le barrage de Lompangar, et de Manville, est point. En décembre 2011, il est nommé secrétaire général des services du premier ministre avec rang de ministre. Il est le président du comité de pilotage de plusieurs projets, puisqu'il est chargé, en tant que SG baroblique PM, de la coordination des grandes réalisations de l'état du Cameroun, et le pilotage de nombre d'entre elles, ports autonomes en eau profonde de Cribi, barrage de Lompangar et de Manville, projet de fer de Mbalam et de bauxite de Ngaoundal. Ce rôle de coordonnateur des actions du gouvernement aux côtés du premier ministre lui confère une sphère d'influence plus large. Le 2 octobre 2015, il est de nouveau nommé ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Minpa, dans le troisième gouvernement filet Mont-Yan. Le 2 mars 2018, il est de nouveau nommé ministre des finances, Minfi, dans le troisième gouvernement filet Mont-Yan.